Le groupe Philips, toujours dans la tourmente, la société doit faire face à de multiples plaintes de consommateurs à cause de leur respirateur contre l'apnée du sommeil. Des documents en clé viennent d'être déposés au parquet du pôle de santé public du tribunal de Paris par un collectif d'avocats français, américains, italiens et autrichiens. Document qui atteste que Philips a continué d'utiliser une mousse, possiblement cancérigène, pour équiper ses respirateurs contre l'apnée du sommeil. Et ce, malgré plusieurs alertes émises par un fabricant américain, Christian Trouchot est en charge de ce dossier à la Fédération française des associations amicales de malades insuffisants ou handicapés respiratoires. Il demande que toute la lumière soit faite. La vérité et la justice, c'est ce qu'on veut demander à Philips. Avec tous les derniers éléments qui ont été fournis, on s'aperçoit que Philips était informé que cette mousse n'aurait jamais dû être utilisée dans son dispositif médical. La société qui fabriquait la mousse avait déjà informé Philips en 2016. Donc, pourquoi il a pris le risque de mettre en danger la santé de plusieurs millions de gens ? Il y a quand même 5 millions d'appareils au monde qui sont rappelés. La finalité de la chose, c'est de savoir qu'est-ce qu'on risque réellement, dans le présent et dans le futur. Je n'incrimine pas Philips, mais moi, je veux savoir. Christian Trouchot, joint par Yasmina Catou. Je n'imagine pas Philips, mais moi, je n'imagine pas Philips.